25 millions d'années avant de descendre, libérer nos bras et développer notre cerveau et que nous avons un peu oublié en passant comment cet arbre peut nous inspirer dans notre vie quotidienne et notamment dans notre vie de manager. Mais ça peut tout à fait être manager à la maison, pour une mère de famille, comme un chercheur, comme un politicien, comme un homme ou une femme d'entreprise. Je vais vous parler de trois choses. De l'arbre expert du temps, et comment il peut vous inspirer sur ce sujet. De l'arbre expert de l'évolution et en évolution, il est là depuis 200 millions d'années et il ne bouge pas. Donc s'il est encore là, c'est qu'il a vraiment su évoluer. Et enfin, l'arbre expert des coopérations. Il y a de la concurrence, beaucoup de concurrence dans la nature, mais il y a aussi des coopérations extraordinaires. Alors moi je suis un amoureux de la nature, je ne suis pas un scientifique, on en a avec nous. Ils m'interromperont ou ils me corrigeront si c'est nécessaire. Je vais vous parler en homme de cœur d'arbre et en praticien. La première chose que j'aimerais vous dire, vous avez vu Le Seigneur des Anneaux ? Vous l'avez lu ? Ou vos enfants vous en ont vacciné avec pendant longtemps ? Moi je suis fan. Qu'est-ce qu'il se passe au milieu de ce film et de ce livre ? Les arbres, les entes, interviennent. Mais avant d'intervenir pour aller détruire la tour du magicien Samouane, ils prennent leur temps. Ils décident qu'ils ne vont pas aller aider les hommes avant d'avoir vraiment pesé le coup et le coup. Ils prennent leur temps. Et d'ailleurs ça bagarre, ça râle, etc. Parce que, mais attendez, il y a des gens qui sont en train de mourir, il faut y aller. Ils prennent leur temps. Et c'est la première chose qu'un arbre peut nous apprendre à faire, c'est le grand nombre. J'ai tout à l'heure, ce qui m'a permis, moi, de changer, c'est d'abord de ralentir. Je pense que c'est un cadre extraordinaire et que les arbres sont une fantastique source d'inspiration. Alors, si on parle d'entreprise, si on parle de conseiller en management, on doit se souvenir, des forestiers parmi nous, que, on est dans une banque ici, que le concept même d'actualisation, de calcul de valeur nette présente, a été inventé par un forestier allemand, M. Faussmann, en 1849, qui voulait savoir quelle était la valeur de son travail et même du seul forestier en pouvant savoir ce que valaient aujourd'hui les arbres qui seraient récoltés, coupés par ces petits-enfants, par les petits-enfants. Et donc il s'est dit, il a commencé à dire, mais si je faisais autre chose, qu'est-ce que ça m'apporterait, qu'est-ce que ça me prendrait comme moyen, etc. Et il a fait des comparatifs et il est arrivé à ce qui est la base de toute la finance, mais de toute notre économie, qui est l'actualisation des revenus futurs. Le seul petit problème, c'est qu'entre-temps, on a oublié que lui faisait ça sur des chaînes qu'il allait récolter, ou ses enfants, ou ses enfants, les récolter dans 100 ans, et pas dans 100 jours ou 100 minutes. Ça, c'est l'évolution de l'être humain entre-temps. Mais le concept, il est toujours valable. L'arbre n'a pas de conscience du temps, évidemment, je ne suis pas en train de peut-être que l'arbre va être ici. Mais l'arbre fonctionne dans une logique qui s'étale dans le temps. Ça, c'est l'évolution imagée d'une forêt boréale. Donc on pense tous, quand on va en forêt, que la forêt, elle a toujours été comme on la voit, et elle sera toujours comme ça. C'est la chance de fêter son dixième anniversaire, qui est un petit peu plus pour moi. C'est qu'en fait, non, ce n'est pas du tout comme ça. Une forêt, elle évolue au cours du temps. Et en fait, viennent s'y greffer des acteurs qui, au départ, sont très dominants. Ça va être, par exemple, des boulots qui sont pionniers, et puis ensuite, ils vont disparaître, ou en tout cas, ils vont être réduits, ils vont être remplacés par d'autres, etc. Donc il y a une gestion des étages et du temps tout à fait subtil. C'est l'objet de beaucoup d'études des forestiers. Et c'est surtout le travail des forestiers d'accompagner et de maximiser cette évolution. Donc là, on a un vrai outil de travail, d'observation en tout cas, pour en venir de comment nous, on pourrait faire la même chose. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est que on ne sait pas très bien quel est l'arbre le plus vieux de la planète, mais moi, j'ai eu la chance d'en toucher, qu'il y avait 3000, 4000, 5000,000 ans. Ça fait vraiment quelque chose, quand vous touchez un arbre qui était là il y a 5000 ans. Au moment où on a un arbre, c'est des subériens, les premières, en moins, en tout cas, c'est l'éclosion des civilizations humaines. Il y a, paraît-il, en Tasmanie, un hout royal de 43 000 ans. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout l'arbre sorti de la graine de l'époque, qui est encore là, mais c'est tous les rejets, tout ce qui s'est développé à partir d'une seule graine, d'un seul même arbre, qui a donné, en fait, au sein d'une, ce que Francis Allais appelle une colonie, en fait, des membres d'une même colonie qui sont identiques génétiquement et qui se sont succédés les uns aux autres et qui continuent de se succéder sur une longueur de 1200 mètres. C'est un arbre qui fait 1200 mètres de là, vous imaginez ? On pense, là, ça plaira non seulement à Véronique, mais on pense que le ginkgo biloba n'a pas, c'est pas sûr encore, mais n'a pas de gène de sénescence. Le gène de sénescence, c'est ce qui programme le vieillissement. Et il est possible qu'il n'en ait pas et que du coup, il ne disparaisse que quand il est agressé par son environnement ou par les êtres humains. Ça, ça fait réfléchir. Ça fait envie, mais ça fait réfléchir. Parce qu'on se dit, voilà, peut-être que dans la nature, on découvrira des êtres qui ne sont pas programmés pour disparaître. Je ne parle même pas du lien de l'obsolescence programmée de tout ce que nous consommons aujourd'hui. C'est exactement l'inverse, mais je pense que c'est une belle source d'inspiration. Alors, c'est beau tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire pour Kinomé ? Je vous laisserai chacune, chacun vous dire, mais pour moi, pour mon entreprise, pour mon travail, pour ma vie quotidienne, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Pour nous, ça veut dire deux choses. C'est qu'un petit peu comme je le montrais, tous nos projets sont organisés comme ça. C'est-à-dire, dans le temps, comme disait le professeur Koku, du moraga tout seul, ça ne marche pas. D'ailleurs, si ça devenait à nouveau un arme miracle, recherche ou pas recherche, si on faisait que ça, ça serait une catastrophe. Il faut le combiner à des cultures vivrières, à du bois d'oeuvre, à tout un tas d'autres plantes et arbres et activités pour qu'il puisse y avoir des revenus court terme, parce qu'ils ne vont pas attendre dix ans, nos amis paysans, donc il faut continuer à manger et donc à cultiver. Il y a besoin de revenus moyen terme. Le moraga, cette incroyable particularité de pousser dans toute la bande intertropicale est poussé très vite. C'est pour ça qu'on a choisi. En plus de tout ce qu'on a entendu, c'est qu'on peut démultiplier ce projet à l'envie. Je vois si on cherche des partenaires pour ça, parce que c'est vraiment un moyen de changement de paradigme, comme je vous le disais en introduction tout à l'heure. Mais pour ça, il faudra combiner des revenus court terme, des revenus moyen terme et des revenus long terme. Donc tous nos projets sont intégrés, c'est pour ça qu'ils sont multidisciplinaires et multipartenariaux, comme vous le disiez, monsieur Jandis. En fait, on a besoin de tout le monde pour arriver à avoir un revenu sur place tout de suite. En fait, de l'autoconsommation, ça c'est aujourd'hui, je coupe, je mange, et c'est peut-être le plus important. Du coup, mes enfants vont mieux grandir, mieux se concentrer à l'école, c'est Maxwell. Ensuite, j'en vends au marché, et ça je le vends le lendemain. J'en sèche et je vais pouvoir le vendre dans deux mois, trois mois, six mois. Et puis, il va être transformé en ingrédient dans des biscuits, dans autre chose, qui eux vont être vendus encore plus loin. Et avec ça, on arrive à avoir notre petite forêt qui va avoir différents individus qui vont produire une amélioration de ses besoins fondamentaux dans les différentes échelles du temps. La qualité globale, qui est aussi un concept, c'est d'abord, la qualité globale à dimension humaine, c'est d'abord prévoir tout ça. C'est-à-dire, voilà, on a tous, on crée tous des impacts positifs et négatifs. Un, on a besoin d'en avoir conscience. Et deux, de voir comment on peut les aménager, mais dans le temps, en direct et en indirect. On parlera cet après-midi des impacts directs et indirects d'électrogements. La deuxième chose, c'est que, que nous allons dire, en première conclusion, projet intégré, multi-partenariens, multidisciplinaires, comme tu dis, je pense que ça deviendra une norme évolutive. Ah bon, j'ai trop vite. La deuxième chose, c'est l'éducation environnementale. C'est-à-dire que, si on veut, si on se souvient que le temps, c'est important, on a absolument besoin de travailler avec les enfants. Il y aura une table ronde consacrée à ça, cet après-midi, qui nous met en plus de ces trois métiers, dont j'ai parlé tout à l'heure, de recherche, de conseil et de gestion de projet, depuis le début fait de l'éducation environnementale, en transverse, avec les enfants, tout simplement parce que nous ne changerons pas un paradigme si nous ne nous inscrivons pas dans le temps et donc dans un changement générationnel. C'est peut-être le plus important. S'il n'y a qu'une chose qui devait rester, je pense qu'au bout du bout, ça serait probablement ça. Alors, on a parlé du temps. Encore une fois, je vous invite à vous dire pour vous, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? On dit souvent, l'homme est un être d'espace et l'arbre un être de temps. Et je pense que c'est très vrai et que nous avons beaucoup à gagner à équilibrer de l'espace et du temps. Nous avons souvent tendance à conquérir, à vouloir plus de l'espace, plus de tout. Mais n'oublions pas qu'il y a du temps pour le faire. Le deuxième point que je voudrais partager, c'est l'arbre expert en évolution. Alors, pour ça, je vous parlais de sexualité. L'arbre a une double sexualité, en fait, pardon, une double reproduction. Une reproduction asexuée et une reproduction sexuelle. La reproduction asexuée, donc sans rencontre d'arbres ou de sexes différents, ou de gamètes et d'eau, la reproduction asexuée, pourquoi elle existe et elle est très largement présente chez les plantes, chez les arbres particuliers ? Tout simplement parce que l'arbre, il ne bouge pas et que donc, ce n'est pas simple d'aller trouver un partenaire. Donc, l'arbre, il ne bouge pas, il est dans un environnement parfois difficile et il se reproduit très bien. Alors, soit aidé, soit pas aidé. C'est aussi le travail parfois des forêtiers ou même des jardiniers. Par rejet, par marcotage, par dragonnage, par tout un tas de techniques qui permettent en fait de reproduire le même individu, en tout cas d'un point de vue de l'ADN. Moi, si on me coupe un petit doigt et qu'on le met dans un berceau, ça ne fera pas un deuxième niveau. L'arbre, il sait faire ça. Et ça lui donne une longueur d'avance extraordinaire en termes d'adaptation et d'évolution. Parce qu'il peut se reproduire beaucoup plus facilement que nous. Par contre, il a gardé la reproduction sexuelle. Et il a gardé la reproduction sexuelle, précisément, encore sans volonté de conscience, mais en tout cas, nous on peut l'interpréter comme ça, principalement, justement pour continuer à évoluer par brassage génétique. Et donc on a absolument besoin de garder les deux. La technologie nous permet de reproduire et de faire beaucoup de choses, mais on a absolument besoin de garder les deux, y compris la reproduction sexuée dans son côté le plus aléatoire, parce que c'est elle qui permettra à l'arbre, à la nature et à nous-mêmes de continuer à évoluer. Au passage, la reproduction sexuée, elle est beaucoup plus coûteuse en énergie pour l'arbre. Et elle va donner lieu, à ce qu'on va voir après, à beaucoup de partenariats avec des animaux, avec des abeilles, avec des chauves-souris, avec des insectes, etc. Donc il y a toute une économie de ça. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que l'arbre est porteur de, probablement, là aussi, c'est des recherches qui sont en cours, mais qui sont à peu près certaines d'une réserve de variabilité génétique. C'est-à-dire que nous, en gros, quand notre code génétique commence à se modifier au sein d'un même individu, ça veut dire que notre système immunitaire ne fonctionne plus. Donc on est malade, voire gravement malade, voire très malade. Les arbres, ils ne sont pas comme ça. Il a été découvert, en allant, notamment avec le radeau des cimes, faire des prélèvements sur les parties hautes de la canopée des arbres, qu'il y a des arbres dont, sur les parties hautes, mais aussi sur certaines branches, ont un génotype différent d'une branche à l'autre. Donc ça veut dire que le même arbre a une réserve de variabilité génétique. Il y en a une qui est dominante, et puis il y en a une qui est en réserve, et qui pourrait, on ne sait pas, être une capacité d'adaptation supplémentaire pour s'il y a du réchauffement climatique, pour s'il y a des parasites supplémentaires, pour s'il y a ceci, pour s'il y a ceci. Donc là aussi, c'est intéressant de se dire, mais nous, quelle est notre réserve de variabilité génétique dans notre organisation ? Est-ce que tout le monde est formaté pareil ? Est-ce que j'ai des gars un peu bizarres, mais qui pourraient peut-être être l'équipe gagnante de demain ou après-demain ? Est-ce que j'ai mélangé suffisamment ? Voilà. Qu'est-ce que ça nous pose comme question ? Ce que ça nous dit, en tout cas, nous, chez Kinomé, c'est deux choses. C'est que, quand nous accompagnons des entreprises comme Ibrochet, on en parlera dans la finance, la famille ou d'autres. Nous avons une démarche de progrès et non pas une démarche de certification. C'est-à-dire qu'une démarche de certification, que je n'exclus pas, mais ce n'est pas notre axe principal, c'est dire, voilà, je me mets à la norme. Je ne fais pas ça de mal ou je fais ça de bien. Mais en tout cas, il y a une norme définie pour tout le monde. Une démarche de progrès, elle peut inclure des étapes qui peuvent être énormes, mais elle a décidé par principe qu'elle continue d'évoluer pour toujours aller vers une meilleure satisfaction des besoins. Il y a des moments où c'est facile, il y a des moments où c'est difficile, mais on est toujours en marche. Et ça, ça paraît très important à deux titres. Le premier, c'est que je pense qu'on ne change pas de paradigme avec des certifications. on s'avance, mais ce n'est pas suffisant. La deuxième chose, et ça, c'est un vrai conseil de management, c'est que je pense qu'on n'a pas d'innovation de rupture et d'avantages compétitifs durables sans cette approche de progrès permanent. On en parlera sur la crise climatique en fin de journée. Est-ce que c'est une crise ? Est-ce que ce n'est pas une crise ? Je ne sais pas, mais est-ce qu'il n'y a pas de dynamique à mettre en place qui de toute façon vont faire qu'on va évoluer et que dans le pire des cas, on aura quand même pris une longueur d'avance sur nos petits camarades concurrents, si on va les donner en termes de concurrents. Cette démarche de progrès, c'est ce que nous proposons avec Forest & Life. C'est-à-dire qu'avec le temps, vous allez voir, on aura un premier exemple, mais je ne défleure pas encore cet après-midi, des produits qui apparaîtront avec le temps, du Moringa, on en a parlé tout à l'heure, d'autres produits, avec une petite marque Forest & Life Friendly. Ce ne sera pas une certification comme ISO ou comme FSC ou BFC, qui ont leur raison d'être. Ce sera la preuve que l'entreprise, le groupement paysan, les scientifiques, parce que ça date à tout le monde, qui vont appliquer cette marque, sont dans une démarche de progrès vers une meilleure satisfaction des besoins fondamentaux de l'être humain. Le troisième point, et dernier, c'est l'art expert en coopération. Alors là, on se régale. il suffit d'aller dans le bois de Vincennes ou le bois de Bologne ou par contre, asseyez-vous au pied d'un arbre et vous allez les voir, ces coopérations, elles sont à l'oeuvre. Elles sont immenses, on ne connaît qu'une toute petite partie, mais elles sont à la base du fonctionnement de la forêt et de la survie de tous ces membres, de tous les êtres ayants qui la constituent. Alors, déjà, je commence par redire, pas d'angélisme, il y a de la concurrence, il y a de la compétition en forêt, ne serait-ce que pour la lumière. On n'est pas en train de dire que tout est coopératif en forêt. Non, ça existe. Mais, il y a un nombre incalculable de principes et de modalités d'application de la coopération qui sont autant de sources d'inspiration pour nous. Je vous en donne deux. Celle-là, c'est l'association symbiotique qui peut y avoir entre champignons, donc les parties émergées, visibles, ne sont qu'une toute petite partie des champignons, puisque les champignons sont essentiellement constitués de mycélium, c'est-à-dire de filaments qui peuvent être sur des dizaines de kilomètres de filaments au sein d'un mètre cube ou quelques mètres cubes de terre, donc c'est extrêmement ramifié. Et ces filaments, ils rentrent en symbiose, c'est-à-dire en association proche avec les racines des arbres. Alors, on estime à peu près que 30 ou 40% des minéraux captés par les racines des arbres dans le sol le sont grâces à ces filaments qu'on appelle des mycorhides, ces champignons qu'on appelle des mycorhides qui, en échange, vont recevoir à peu près 30% de leurs aliments, de leurs glucides qui, par la photosynthèse de l'arbre, parce qu'eux, ils ne font pas de photosynthèse, ils ont reçu des sucres. Donc, je vais te chercher du phosphore, par exemple, voire, on parlera de Pérou tout à l'heure, voire au Pérou, je prolonge les racines pivotantes de l'agarobo qui est le prosopis jusqu'à 60, voire 100 mètres de profondeur qui est beaucoup plus que la capacité physiologique de l'arbre, et grâce à ça, je vais chercher de l'eau, ça c'est grâce aux champignons, aux mycorhides, et à l'inverse, je suis nourri, moi, aux mycorhides par ce champignon. Alors là, on parle de symbiose parce que c'est pas, c'est une dépendance qui est partielle, je l'ai dit, 30 à 40%, elle est essentielle et d'ailleurs, elle est essentielle à l'homme, il ne faut pas oublier ça, c'est-à-dire que une forêt et l'agriculture, parce que ça concerne aussi beaucoup de plants, fonctionnent comme ça, et en plus, il y a souvent des triangulaires qui s'instaurent avec des champignons, des arbres, mais aussi des bactéries qui vont travailler dans des coopérations extraordinaires. Vous voyez un peu le champ de recherche qui nous reste, Cindy, Nathalie, on a encore un peu de travail. On pense que ça aide les champignons à résister au gel, par exemple, d'être en symbiose avec les racines. Voilà, il y a tout un tas de bénéfices qui sont connus et d'autres qui ne le sont pas encore. Le deuxième exemple, je vais aller un peu plus vite, même s'il est un peu plus compliqué, là, il s'agit de mutualisme, c'est-à-dire une dépendance absolue et réciproque entre les filiers et les guêpes. Il existe à peu près 750 variétés de filiers répertorés, il y en a un nombre ou beaucoup plus, ce qui est plus que la plupart des genres d'arbres. Donc, c'est un gage de solidité dans le temps de ce genre d'arbres. À peu près tous vivent dans une relation avec des guêpes, des guêpes de 2 mm, des guêpes qu'on voit à peine qui ne sont pas les guêpes qu'on connaît nous, qui, c'est les guêpes agaonides qui rentrent par le petit orifice qu'on appelle l'ostiole de la figue. Alors la figue, je suis désolé, c'est pas un fruit. C'est délicieux, mais c'est pas un fruit. C'est un réceptacle floral, c'est une urne, en fait, qui va recevoir la petite guêpe. La petite guêpe rentre par l'ostiole et dépose les grains de pollen qu'elle a été collectée à droite, à gauche et notamment dans d'autres figuilles. Parfois, elle est fécondeuse, comme ça, et parfois, non, elle n'a pas de pollen. En échange, entre guillemets, encore en échange, pas d'insensualité, mais évolution, on parle bien de ça, elle pond dans les ovaires des fleurs des œufs qui vont venir des larves qui vont se développer au chaud avec toute la nourriture qu'il faut dans ces figuilles. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle n'en pond pas dans tous les ovaires. Elle en pond, en général, dans à peu près moitié. Pourquoi ? Parce que ces verres, ils vont manger la graine qui ne donnera du coup jamais de figuilles. Donc si elle pondait dans toutes les graines, le figuille pourrait plus se reproduire. Et du coup, elle non plus. Donc il y a des équilibres, ça dépend des espèces à à peu près 55 ans. Et puis la fondeuse qu'on appelle fondatrice, parce qu'elle est venue fonder une nouvelle famille, une nouvelle colonie, meurt dans son sépulcre qui est aussi la fille. Il y a quelque chose dans son film. Mais ça reste excellent pour l'instant. En général, ça dépend puisque les insectes ont aussi cette capacité incroyable à réguler la répartition sexuelle entre leurs progénitures. En général, il y a 95% de petites guêpes femelles qui vont apparaître. Les mâles, donc à peu près 5%, un peu plus quand il y a de la compétition, c'est-à-dire quand il y a plusieurs guêpes qui sont arrivées, vont féconder les futures guêpes femelles qui sont dans les autres graines avant même qu'elles soient sorties et ils vont mourir. Et d'ailleurs, ils n'ont ni elle ni eux parce qu'ils ne sortiront jamais de cette figure. Les jeunes femelles qui ont été fécondées vont partir fécondées, déjà fécondées par ces jeunes mâles qui sont morts, en emportant ou pas, ça dépend, du pollen qu'elles ont récolté à l'intérieur et qu'elles vont aller disséminer jusqu'à sur une surface d'à peu près 100 km² pour certaines espèces. Est-ce que vous voyez le laboratoire de recherche et développement absolument magique que ceci est représenté ? Nous n'avons pas, en plus, je vous l'ai dit avec des mots de non spécialiste, mais tant mieux, peut-être que vous aurez un peu mieux compris, nous n'avons pas à toucher le début du commencement de la richesse de ces relations. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des tests d'ADN qui ont été faits par le Smithsonian Research Institute, Tropical Research Institute de Panama, où il y a un docteur américain, un docteur Edward Allen R., qui a travaillé nombreuses années là-dessus et qui a identifié par des tests génétiques que toutes ces guêpes ont toutes le même ancêtre qui date de 80... il y a 90 millions d'années. Et qui peut-il être... Il y a 90 millions d'années, cette incroyable symbiose, ce mutualisme, s'est mis en place pour la première fois et petit à petit, ensuite, il s'est adapté à la morphologie de chaque espèce de filier, parce que là, vous voyez bien que ce n'est pas notre filier à nous, il y en a 750. mais ça fait 90 millions d'années que ça se produit. Et donc, si nous, juste parce qu'on a oublié de ranger notre pesticide ou qu'on en a fait un trop fort, on détruit ça, on détruit 90 millions d'années d'intelligence non consciente de la nature. Avec, évidemment, toutes les conséquences, sachant que 40% de ce qu'on mange est pollinisé et qu'il est pollinisé par ces insectes qui viennent pour la plupart de la France. Alors, il y a un prix à payer à ces coopérations. Des deux côtés, je vous l'ai dit, la fille, elle perd la moitié de ses graines. La guêpe, elle, elle doit s'adapter. Donc, elle a, d'un point de vue morphologique, elle va avoir des ailes particulières. Elle va parfois avoir des sacs à pollen. Enfin, bref, elle fait tout un tas d'efforts dans son évolution. L'évolution a permis ça. Et puis, il y a eu un mystère qui est resté pendant très longtemps, c'est pourquoi, alors que dans la nature, globalement, tout ce qui est petit est plus fort. D'ailleurs, c'est un vrai problème de l'homme et de l'arbre. On vit très longtemps, donc on est évolué, mais par contre, on est gros. Et on a du coup des cycles de reproduction qui sont lents. Et donc, on a une évolution qui est lente. Les bactéries, je peux vous dire, il n'y a aucun problème. On peut faire tout ce qu'on veut avec le climat, elles seront encore là. En tout cas, un certain nombre de millions d'une centaine d'une centaine d'une centaine. On voit bien qu'avec les mammifères, c'est autre chose. Donc, pourquoi avoir des fruits qui sont gros et donc qui demandent de l'eau, qui demandent de l'énergie parce que ça ne vient pas tout seul ? Il y a plusieurs recherches qui ont été faites, notamment par le Smithsonian Institute à Panama et sont arrivés à la conclusion que c'est probablement parce qu'en plus de tout ce que je vous ai dit, et ce sera la conclusion de cette partie avant de conclure la conférence, c'est que les chauves-souris adorent les figues et elles veulent des grosses figues parce que ce sont des gros animaux qui ont besoin de beaucoup d'énergie et donc de toutes les bonnes choses qu'il y a d'une fille. Et donc ces chauves-souris, notamment nocturne, elles vont prendre ces figues et elles vont les emmener encore plus loin que les guêpes et du coup à ajouter une couche d'évolution de mixité génétique, etc. Et c'est pour ça probablement que les figues sont de mon stade. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer nous de tout ça à part une belle histoire. D'abord, je pense que c'est une évidence qu'on a besoin de casser les silos. C'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre la guêpe, on a besoin de comprendre la figue, on a besoin de comprendre la forêt, on a besoin de comprendre tout ça. Donc casser les silos qu'on recherche mais pas seulement. On l'a vu aussi sur les mycorhizes et les racines. Tout le monde a besoin de travailler ensemble. C'est absolument indispensable et la COP21 ne fonctionnera. En tout cas, on trouvera des solutions pour le climat plus si on travaille tous ensemble. Première chose. L'approche écosystémique et plus rédisciplinaire dont on a parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais qui nommé, elle vient de là. c'est-à-dire qu'on pourrait choisir, j'aurais pu au départ dire voilà, on va faire de la finance carbone ou on va faire de l'agroforesterie, mais ça n'apportait pas une réponse globale et transposable à grande échelle dans différents contextes. On utilise de la finance carbone, on utilise de l'agroforesterie. Mais quand les populations avec lesquelles nous travaillons ont d'abord un, ressenti qu'elles pouvaient elles-mêmes faire quelque chose, qu'on a vu tout à l'heure avec le professeur Corboux, qu'elles allaient pouvoir elles-mêmes être actrices. Et deuxièmement, qu'on s'est rendu compte parce qu'elles l'ont exprimé que ces besoins qu'elles ont peuvent, comment dire, trouver une meilleure satisfaction grâce à l'art. Et ensuite, on va décider si c'est grâce à l'art planté en plantation de calipus à côté du village ou en agroforesterie ou en finance carbone ou en collecte ou en conservation en partenation. Vous voyez, c'est ça la conséquence de ce biomimétisme version manager dont je vous ai parlé tout de suite. Et c'est pour ça aussi qu'une de nos actions c'est d'accompagner les consortiums d'ONG, notamment sur la Mangrove, le consortium 5 Delta par exemple, en Afrique de l'Ouest, en Gambie, au Sénégal et en Guinée-Bissau, où il y a 14 acteurs, un peu comme les différents acteurs de la forêt qui sont des ONG ultra-locales, des ONG régionales, des institutions, des chercheurs, comme sur le Moringa, pour aller plus loin et pouvoir démultiplier ce qui est vraiment notre objectif. Je conclurai juste en disant que tout ça est question de prise de conscience, c'est-à-dire que la science, elle n'est pas finie mais on l'a. Je pense que la prise de conscience c'est de se dire les arbres, ils sont autotrophes, c'est-à-dire qu'ils ont la lumière du soleil et un peu d'eau, ils se nourrissent. Non seulement ils se nourrissent, mais ils nourrissent les champignons et puis nous, on roule la chaîne. Nous, on est absolument dépendants de tous les éléments intermédiaires entre l'arbre et ce qu'on a dans notre assiette, qu'on soit végétarien ou qu'on mange de la viande. Sept fois plus d'énergie pour une calorie animale que végétale. À partir du moment où nous nous positionnons par rapport à notre environnement, en nous disant l'environnement, ce n'est pas le truc qui est autour de moi, en fait, c'est le truc dont je suis une partie. Comme on l'a lu, le champignon est une partie de la forêt ou la guette est une partie de l'ensemble qui, à partir de ce moment-là, l'environnement, ça ne devient plus un problème, ça devient une fantastique opportunité de recherche, d'innovation et même d'inspiration pour les managers que vous êtes. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada